bonjour à tous gentil dame et gentil homme vous qui me suivez j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon mois de décembre et toi aussi si tu passes par là aujourd'hui regardez ma vidéo je te remercie infiniment et on va voir pour toi ton horoscope des capricornes pour ce mois de janvier pour la nouvelle année 2022 pour le mois de janvier 2022 alors si tu as aimé ce contenu toi qui passe par là regardez ma vidéo ainsi que vous même vous qui me suivez vous pouvez vous abonner en cliquant s'abonner sur la cloche si tu désires aussi partager ma vidéo à tes amis pourquoi pas fait profiter de ce contenu aux personnes que tu connais je te remercie infiniment d'avance allez on va voir qu'est ce qui se passe pour vous les capricornes pour toi qui reviendra ma vidéo alors on est en hiver certes mais tu peux avoir des rapports froid avec des personnes c'est une possibilité ou alors il ya une situation qui est figée où tu es coincé actuellement rien ne bouge rien ne se passe donc je le dis je le répète quand je donne que ce soit une guidance que ce soit aujourd'hui pour ces horoscopes tu prends ce qui te parle dans ce que je dis qui ne te parle pas tu le laisse de côté peut-être que la prochaine fois tu auras plus de messages c'est du général n'oubliez pas que c'est du général et que je peux pas toucher la terre entière d'accord si tu viens pour un tirage personnel je te donnerai ce qui est destiné à toi même donc prendre ce qui te résonne dans mon tirage allez on y va pour les capricornes s'il vous plaît pour janvier 2022 allez qu'est ce qui vient à toi durant ce mois alors on a l'entreprise là actuellement peut-être et tu es à la recherche d'un emploi peut-être que tu fais et tu mets tout en pratique pour pouvoir avoir ce travail il est possible aussi que tu sois une personne avec un travail manuel là on a un marteau un merde ça peut être un maçon ça peut être un menuisier même tout autre travail manuel tel qu'un architecte qui va mesurer et tracer des choses ça peut être aussi pour certains dans l'immobilier la construction d'accord puisqu'on emploie tous ces outils ça peut être une affaire immobilière avec cette carte 22 il est possible qu'actuellement tu as une négociation en cours et la renommée je pense que tu es une personne avec un certain savoir puisqu'on va te... j'ai l'impression qu'on va te reconnaître par rapport à ce que tu fais c'est à dire ou peut-être que tu as monté de grade dans l'entreprise où tu es ou tu es célèbre par rapport aux oeuvres que tu fais que ce soit dans le bâtiment que ce soit travailler sur le bois ça peut être un plombier peu importe tu as un travail manuel tu vas être reconnu par rapport à ce que tu fais pour une femme aussi ça peut être des créations que vous faites je pense au métier d'homme là mais il n'y a pas que ça en tous les cas sachez qu'on apprécie vos talents et ce que vous faites un procès un jugement il peut y avoir des discussions et des disputes avec quelqu'un durant ce mois de janvier vous verrez pourquoi alors c'est possible aussi que c'est de la jalousie par rapport à ce que vous faites on vous reconnaît si vous êtes dans le cas où vous montez de grade il y a certainement des personnes jalouses autour de vous c'est une possibilité on prend ce qui nous résonne il y a quelqu'un pardon il y a quelqu'un certainement en opposition avec vous peut-être que cette personne voulait la place ne l'a pas obtenu sachez que vous allez retrouver la paix la sérénité des moments beaucoup plus tranquille et vous allez trouver surtout une belle harmonie là on a la carte de la maladie alors il est possible que durant ce mois de janvier avec tous ces microbes qui traînent dans l'air vous soyez malade ça peut être par rapport à cette pandémie ou cette épidémie de grippe il est possible tout simplement que vous allez consulter votre médecin pour un petit rhume mal de gorge en tous les cas on va avoir un médecin je pense que c'est un homme qui va être malade là pour vous les capricorns donc prenez soin de vous durant ce mois de janvier on a l'abondance l'abondance elle peut être dans tous les domaines bien sûr maintenant il peut y avoir des placements pour un bien immobilier parce que ça touche à l'immobilier ça en haut il peut y avoir des placements pour certains par le biais de cet immobilier en tous les cas il y a l'abondance qui est là c'est le bien le gain la ressource l'abondance le gain la ressource vous voyez ce qu'il y a en tous les cas vous allez ramasser vous aurez compris que vous allez récolter et la famille l'abondance la famille peut-être que pour certains qui étaient distants avec la famille peut-être que ça va vous revenir à vos peut-être qu'il y a des rapports qui étaient tendus et puis on va retrouver de la famille ça va vous procurer bien sûr cette abondance la joie maintenant l'un capital par la famille c'est peut-être lié aussi à un héritable c'est une possibilité aussi maintenant il se peut que ça soit cette société aussi que vous allez ramasser un gain parce que ça peut être aussi bien une famille que l'association ou un groupe cette carte donc peut-être que par rapport à ce que vous donnez on va vous récompenser vous allez obtenir peut-être une prime ou de l'argent en plus par contre avec ce procès et et cette situation avec cette dualité que vous avez avec une personne vous vous sentez complètement désespéré désemparé vous êtes pieds et mains liés vous savez plus comment vous sortir de cette situation ça vous vous embarrasse il y a une prise de décision là alors c'est peut-être par rapport à cette personne opposée à vous si vous obtenez ça cette personne il y aura un malaise avec cette personne vous vous sentirez pas bien et vous voyez et ça fait des pourparlers autour de vous ça c'est de la jalousie pure et simple je l'avais senti dès le départ c'est de la jalousie autour de vous si vous obtenez cette prime si vous obtenez peut-être un poste qui vous fait élever la personne opposée va être jalouse là il y a du complot là-dessous il y a des bardardages il y a des comérages mais regardez quoi qu'il en soit vous allez vous élever vous allez triompher même si les choses prennent un peu plus plus de temps du temps le temps que ça arrive le triomphe il est là vous allez y arriver sans souci et de toute façon c'est la carte de l'espoir donc garder espoir sur cette réalisation que vous avez envie d'effectuer ça risque de prendre un peu plus de temps mais vous y arrivez ne vous inquiétez pas il y a la réussite en plus je ne peux pas faire mieux vous allez vers la réussite quoi qu'il en soit peut-être que ça a mis tout simplement du temps mais vous y êtes arrivé donc de toute façon vous avez été émetteur de ce que vous allez récolter puisque vous avez donné de votre manuel de votre savoir donc vous allez être récompensé on a les pénates la demeure, la maison où on vit et la découverte alors il se peut que pour certains on est un petit peu coincé peut-être parce qu'on obtient ce qu'on veut et que cette personne ne l'a pas on est un peu entre deux mais vous l'avez mérité il faut vous dire vous avez mérité vous avez travaillé pour avoir cette récompense vous avez œuvré pour vous élever donc vous méritez ce que vous allez avoir donc la personne d'à côté qui ne l'a pas eu ben elle retentera sa chance une autre fois ou pour un autre poste ou pour ce poste si c'est un poste plus élevé ça malheureusement j'ai envie de dire c'est le meilleur qui gagne donc voilà vous avez gagné parce que vous avez mérité d'en arriver là alors là c'est vrai qu'il y a un patrimoine aussi familial c'est possible qu'il y ait de l'abondance par rapport à une maison un patrimoine familial vous allez découvrir pour certains que vous allez peut-être avoir cet héritage ça doit être lié à un héritage c'est un patrimoine de famille à moins que c'est une famille qui déjà donne des biens qui répartit des biens et là c'est possible que c'est lié à ça maintenant avec la carte de la découverte il y a quelqu'un qui peut vous espionner mais on peut avoir découvert cette opportunité alors la maison la famille et l'argent et la découverte j'ai l'impression qu'il y en a qu'on va rechercher pour pouvoir transmettre cet héritage c'est un si ça arrive pour certaines personnes c'est inattendu c'est quelqu'un qui ne s'attend pas à recevoir cet argent ça peut être de la famille éloignée c'est un lien de sang c'est sûr mais on a fait des recherches pour vous retrouver pour pouvoir vous donner cet héritage je vous le souhaite en tous les cas c'est ce que je ressens dans ce tirage maintenant pour certains on peut être espionné avec ces pourparliers là le feu le feu le feu le feu mon dieu ce feu ardent au niveau on a les mêmes cartes rouges qui s'alignent et là en l'occurrence l'ardeur et la spontanéité avec la carte 37 la torche c'est l'ardeur spontané c'est quelque chose qui arrive comme ça oh faites attention quand même au mois de janvier il y a des choses que qui peuvent arriver alors tout peut s'écrouler comme vous l'aurez vu dans cette carte avec l'accident il peut y avoir un problème domestique chez vous il peut y avoir le feu un accident domestique où les appareils ménagers brûlent il peut y avoir un petit accident comme ça qui vient vous perturber durant ce mois de janvier là c'est la carte du bouleversement qui est là durant ce mois de janvier quelque chose vient vous titiller vous avez remarqué qu'il y a des cartes rouges et c'est pas des belles cartes ces cartes là donc faites attention à vous durant ce mois de janvier il y a des éléments perturbateurs qui arrivent donc prenez soin de vous faites attention à la foudre à une électrocution faites attention à tout ça il y a quelque chose qui peut arriver et c'est embêtant c'est vrai que c'est embêtant alors j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous subissez avec de l'inconstance et des vats et bien est-ce que vous avez des facteurs d'événements accidentiels comme ça qui se produit de temps en temps et qui revient pour moi régulièrement parce que les choses sont inconstantes là vous voyez ça peut être une catastrophe aérienne donc ça peut avoir ça peut être lié à une intempérie ça peut être lié par rapport à un vent violent cet accident ou ce matériel qui est cassé dans un dans une maison ça peut être lié à ces quatre c'est cet événement qui se produit peut se passer par rapport à des catastrophes naturelles telles que le vent la puits la foudre bon c'est pas joyeux ce que je vous annonce mais c'est une possibilité maintenant si ça se passe pas c'est encore plus voilà mais par contre voilà il y a des événements qui vont se produire que vous ne pourrez pas éviter c'est comme ça donc prenez soin de vous faites attention à vous durant ce mois de janvier vous les Capricornes alors on va compléter avec d'autres cartes bien sûr où on vient nous rappeler des choses des points marquants où on viendra nous compléter avec le rappel son d'accord donc comme je le dis et je le répète on prend je baisse un peu pour que vous voyez tout on prend ce qui nous résonne dans ce tirage d'accord allez on continue pour vous les Capricornes qu'est-ce qu'on donne pour les Capricornes pour ce mois de janvier ? merci il y a des choses qui vont éclore quand même avec le printemps il y a des événements quand même beaucoup plus joieux qui arriveront bon il y a des épreuves que vous allez passer là je vous annoncez quand même des belles choses si vous êtes dans un travail manuel vous avez la possibilité d'avoir un grade plus élevé et être reconnu par rapport à ce que vous faites là il y a des mauvaises cartes mais elles ne sont pas toutes mauvaises vos cartes prenez ne prenez pas que le mauvais j'avais envie de vous dire il y a des choses des fois qu'on est obligé de passer par là mais là avec le printemps on a quand même ça peut s'améliorer si vous voulez dans les 3 mois à venir à partir de janvier jusqu'à mars vous pouvez avoir un rebondissement de votre situation de janvier ou les choses sont beaucoup plus gaies ou ce projet que vous avez programmé qui a pris un petit peu de temps si ce n'est pas celui-là c'est un autre projet que vous avez peut-être pour l'immobilier c'est possible aussi en tous les cas vous avez un projet qui est retardé et qui va fleurir peut-être dans 3 mois à la période du printemps d'accord ? et vous allez voyez retrouver un équilibre d'accord ? donc c'est pas si négatif que ça d'accord ? bon il y en a qui pourrait faire des formations s'instruire passer à des diplômes et il est possible aussi avec cette carte 44 qu'on ait un acte notarié un jugement avec la justice l'acte notarié je vous l'avais dit là aussi que c'était lié à la famille certains vont être contactés pour avoir de l'argent lié à un lien de sang quelque chose que vous n'attendiez pas ça c'est sûr et certain je l'ai vu là et là vous pouvez avoir ces papiers à faire et construire ces dossiers que ce soit pour une formation que ce soit pour cet héritage qui arrive qui vient vers vous après ça peut être un diplôme et des papiers officiels importants aussi et on a l'amour avec la carte 20 d'où on a un amoureux ou une amoureuse sincère et cet amour peut donner encore des liens encore plus prononcés avec ce lien qui couvre un peu partout si vous débutez une relation elle peut perdurer on peut encore tisser des liens encore plus loin ensemble maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez si vous l'avez pas c'est une rencontre amoureuse qui arrive là et on a avec la carte 22 une petite somme d'argent qui arrive aussi et là c'est la carte comme celle-là où on vous dit de garder espoir que les choses peuvent se faire mais ça prend du temps avant que cette araignée tisse sa toile d'accord donc sachez que le projet que vous avez envie la chose que vous voulez concrétiser elle va se faire avec le temps vos vœux sera exaucé mais laissez le temps que ça se fasse que ça se produise et le bonheur sera là alors on a la pauvreté on a un mal-être une sensation d'inutilité pour certains c'est comme si on servait à rien dans une situation pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ce mal-être ? qu'est-ce qui se passe ? ça peut être aussi des blocages il y a une situation qui est figée comme je vous ai dit là ça prend du temps sachez que vous ne le faites pas au mois de janvier mais ça se fera voilà comme je vous dis vous avez trois mois en gros voyez on a l'accident là ça peut être un accident c'est la même carte que celle-là en fin de compte ça peut être matériel ça peut être que vous apprenez bien sûr le décès de quelqu'un autour de vous ça peut être une blessure grave faites attention à vous des fois ça peut être une brûlure ça vous embarrasse vous ne pouvez pas travailler pendant un mois c'est des choses qui peuvent arriver et c'est peut-être pour ça que vous allez être bloqué parce que vous allez avoir cet accident donc si vous prenez la route ou si vous travaillez manuellement faites attention faites attention à vous soyez prudent protégez-vous et là on a la paix et la sérénité qui va revenir donc c'est des événements malheureusement cet accident peut voilà vous vous plouer à la maison vous vous bloquez et vous ne pouvez pas évoluer mais quoi qu'il en soit vous allez retomber sur quelque chose de plus serein et harmonieux et le plus calme c'est tout cas vous indique aussi que vous avez une belle protection sur vous peut-être qu'avec la protection vous échappez à ce danger c'est une possibilité et on a le chien qui nous indique une fidélité l'amitié la sincérité proche de vous il y a des personnes qui alors certains capricornes vont retourner faire des diplômes reprendre leurs études ou faire des formations en tous les cas on s'instruit là le diplôme est là on potasse on peut former aussi des documents administratifs des dossiers importants on ramasse des pièces ça peut être pour un dossier de crédit vous mettez des papiers des documents il vous faut plusieurs documents pour monter ce dossier c'est une possibilité avec la carte 24 ça peut être des recherches généalogiques pour certains aussi et puis administratifs ou pour les écoles voyez là il faut prendre le temps de se reposer de se ressourcer pour votre bien-être d'accord prenez le temps de vous reposer surtout si vous n'êtes pas bien actuellement dans votre peau là on prend le temps de se reposer de méditer sur notre situation de réfléchir d'accord et de se poser c'est important la réflexion est importante savoir où vous voulez aller alors on a l'homophobie l'agoraphobie pour certains la peur de la ville et on a aussi une situation qui peut être figée là où on se sent coincé au milieu et on ne peut pas se sortir d'une situation quelle que soit la situation alors c'est peut-être dû à cet accident vous êtes cloué chez vous vous ne savez pas trop quoi faire vous ne savez pas c'est embêtant je reconnais que c'est embêtant et on a l'attaque alors il peut y avoir de la violence et de la méchanceté autour de vous faites attention c'est peut-être lors de cet accident si vous avez un accident de voiture un exemple la personne peut être agressif aussi faites attention il peut y avoir de l'agressivité verbale aussi et on a l'île alors pour certains peut-être que durant ce mois de janvier on aura la possibilité de faire un voyage à l'étranger ou la dague elle vient de quelqu'un d'étranger c'est une possibilité il y a le voyage pour certains il y a vraiment un voyage un voyage exotique possible aussi et on a la croix les idées noires les pensées négatives du chakra la croix vous aurez compris que c'est la tristesse où on peut apprendre que voilà quelque chose qui nous attriste et là avec la carte qu'on a des poissons c'est quelqu'un qui peut travailler dans le libéral j'ai bien guenquiné un infirmier enfin quelqu'un qui travaille à son compte tout simplement qui oeuvre seul ça peut être lié on est triste par rapport à un commerce c'est une possibilité aussi donc prenez ce qui vous résonne bien sûr en tous les cas c'est un travailleur indépendant là qu'on a là alors maintenant je vais vous donner des cartes love d'accord ? on va voir un petit peu du côté sentimental donc il y a quelques mauvaises cartes quelques événements qui peuvent se produire un peu désagréables sachez que ça ne va pas durer on a tous des hauts et des bas d'où cette inconstance vous voyez c'est des hauts et des bas on me suivit plus ou moins mais rien de grave d'accord ? à part cet accident prenez soin de vous quand vous roulez faites attention après là c'est vraiment une catastrophe naturelle qui pouvait arriver donc ça vous ne pouvez pas la contrôler malheureusement si ça vient ces événements on ne peut pas y échapper c'est comme ça allez pour les célibataires Capricorne qu'est-ce qu'on nous donne pour ce mois de janvier ? bon certains ça ne va pas trop 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 on a subi une séparation alors les célibataires qui ont une séparation ça ne va pas trop pourquoi ? ça vous a marqué ? vous avez coupé le dialogue avec quelqu'un peut-être que c'est récent parce qu'on parle de séparation elle doit être récente il y avait quand même des bons sentiments dans cette relation alors qu'est-ce qui s'est passé ? c'était un coup de foot c'était du love et vous vous êtes séparés pourquoi ? les rapports sont devenus froids et distants ce couple s'est figé en tout cas vous le vivez mal qu'est-ce qui arrive aux célibataires qui ont vécu cette tristesse ? le coup de foudre j'espère que ça sera pour quelqu'un d'autre il y a deux cartes pour vous voulez l'équilibre et l'automne qu'est-ce qui se passe ? vous pourriez récupérer peut-être cette personne retrouver un équilibre peut-être qu'il y a des choses à travailler avec cette personne que vous avez quittée d'accord ? parce qu'il y avait quand même des sentiments avec le love c'était une belle attirance que vous avez eue dès le départ où il y avait 7 tas de chimie où on se sentait donc il y avait du love il y avait une belle énergie ensemble c'est des flashs pour moi voilà il y avait des beaux flashs ensemble donc qu'est-ce qui s'est passé ? pourquoi cette séparation ? pourquoi le dialogue est rompu ? célibataires qui ont subi cette séparation ont coupé le dialogue ont rompu le dialogue avec l'ex il y avait des sentiments il y avait un coup de foot dès le départ cette relation est devenue froide et distante distante sachez que vous pouvez retrouver un équilibre il y a eu un étonnement voilà avec le ton il y a eu un étonnement de cette relation on nous donne l'équilibre j'ai l'impression que vous auriez pu essayer de continuer ensemble en équilibrant ce couple parce qu'à mon avis il y avait des non-dits il y avait des choses qu'on ne n'exprimait pas dans cette relation et ce qui a mis ce froid et cette distance et les choses se sont éthiolées qu'est-ce qui vient à vous les célibataires ? qu'est-ce qui vient à vous ? une rencontre bon écoutez ça devait se finir comme ça ça s'est fini comme ça vous n'avez peut-être pas essayé de coller les morceaux et trouver un équilibre avec lui ou avec elle les choses se sont éthiolées se sont dégradées petit à petit donc malheureusement j'ai envie de vous dire que c'était comme ça si vous n'aviez pas de communication maintenant il ne faudrait pas reproduire la même erreur lors de cette rencontre n'oubliez pas que il faut tout se lire dans un groupe pour partir sur des bases solides pour pouvoir trouver cet équilibre il faut déjà avoir une belle fondation avoir une belle base ensemble donc permettez-vous cette fois-ci de ne pas reproduire une erreur si ce n'est pas vous c'est lui qui a reproduit cette erreur donc permettez-vous de partir sur des bonnes bases dans la relation qui viendra à vous vous laissez les bases de terre en tous les cas la rencontre est là donc vous allez aller sur quelqu'un d'autre c'est pas reprendre cette ex je le pensais au départ mais non là vraiment c'est une autre chose qui vient à vous donc permettez-vous de bien construire dès le départ ce couple voilà alors pour les couples mariés s'il vous plaît allez donnez-moi hop on a un nom un nom sur quoi ? sur un questionnement que vous avez hop là on a deux cartes qu'on volait elles veulent parler non il faut pas être jalouse non il y a de la jalousie d'accord ne soyez pas jalouse si vous allez dans des moments de la fête des réunions peut-être qu'on va aller vers votre homme ou votre femme ne soyez pas jaloux ne voyez pas le mal de partout d'accord ? c'est surtout ça ou sinon vous êtes confronté à un échec à faire statu quo rester figé et vous retrouvez là perdu au milieu il y a la sexualité les désirs et le bonheur et la joie alors si vous êtes jalouse travaillez sur votre jalousie pendant des fêtes ou une invitation à un repas ou il y aura une soirée festive attention de de contrôler cette jalousie ou sinon vous irez vers un échec d'accord ? les personnes en couple et on a des désirs alors ces désirs peuvent être aussi bien sexuels ou tout autre on a la joie et le bonheur vous pouvez aller sur quelque chose de beau on va voir les cartes d'à côté qu'est-ce qu'on nous donne et vous pouvez avoir un coup vous pouvez avoir un coup d'où on va s'élever encore ensemble donc ça arrive des fois qu'on est jalouse mais il faut contrôler cette jalousie si vous voulez parce que vous pourriez mettre en péril ce couple et faire un échec donc permettez-vous de contrôler tout ça avant d'arriver là parce que vous avez la possibilité de vous élever ensemble maintenant si vous êtes déjà en couple vous avez eu une belle élévation ensemble de couple tout est pas mal pour certains on peut retrouver dans ce couple une foule de jeunesse d'où cette joie et ce bonheur qui est là permettez-vous voilà d'être toujours en accord alors la jeunesse là et l'élévation donc c'est un couple qui peut se donner un petit peu un petit peu j'arrive pas à trouver mes mots je vais boire un petit peu alors là on a un couple qui est comme au tout début de leur relation on est comme au tout début de la relation on a la fougue de jeunesse dans cette union d'accord d'où ces désirs cet engoulement ensemble voilà bah écoutez là les couples mariés tout va bien maintenant faites attention pour certains de ne pas aller vers une triangulaire avec la sexualité de ne pas aller pour le sexe vers une triangulaire il peut y avoir un couple à trois aussi après il y en a qui fonctionnent comme ça mais faites attention que ça ne fait pas un échec dans votre couple puisqu'on a l'échec au milieu faites attention à vous protéger votre couple si vous le désirez maintenant si vous vous êtes la personne et maîtrise de ça c'est vous qui décidez et que vous jugez à vous de voir à moins que vous subissez cette triangulaire la triangulaire aussi peut nous donner une personne qui vient à vous mais qui vous dit qui sera disponible pour vous un jour ou l'autre mais qui ne sera jamais disponible parce qu'il est déjà engagé ailleurs avec cette triangulaire voilà allez mes chers capricornes je vous souhaite un bon mois de janvier et prenez soin de vous et n'oubliez pas si vous avez aimé ce contenu de vous abonner merci au revoir et pourquoi pas partager ma vidéo au revoir au revoir au revoir merci